L'ego de beaucoup de INTJ et INFJ va être mis à mal dans cette vidéo. Bon après voilà, des os pas des os comme on dit. Leur ego va être mis à mal parce que la famosa intuition introvertie dont beaucoup d'entre eux sont très fiers, c'est pas du tout ce truc génial, cette sorte de super pouvoir. C'est une fonction totalement normale. ENI fait plein de choses magnifiques mais au final, tout ce que vous faites c'est organiser les connexions abstraites connues. Dans un langage moins barbare, ça veut plus ou moins dire que en gros vous avez les idées bien en place. Souvent ils s'imaginent un scénario, une possibilité bien définie et ils sont sûrs que c'est ça qui va se passer. Et le pire, c'est que souvent ils ont raison. Souvent ils ont raison mais parfois pas du tout parce que chaque fonction existe au dépend de sa fonction opposée. Et plus t'as un gros N.I. Plus t'as un gros N.I. Plus t'as un gros N.I. donc. Plus t'auras un petit S.E. Donc souvent ce qui va se passer c'est qu'ils vont trop facilement avoir tendance à se fier à leur intuition sans se poser la question est-ce que j'ai assez de données concrètes pour penser ce que je pense ? Ils vont trop rapidement se fier à leur N.I. sans se demander est-ce que j'ai assez de S.E. pour me fier à mon N.I. Et c'est exactement pour ça qu'ils peuvent avoir des tendances un peu complotistes parfois. Parce qu'ils vont voir les éléments physiques concrets etc. Les données réelles. Sauf que le problème c'est qu'ils vont trop rapidement, trop facilement et sans faire attention à la rigueur vraiment de leur pensée créer des connexions comme ça toutes vers un même point. Ils vont s'imaginer que toutes ces choses-là, toutes ces données concrètes physiques etc. Elles sont toutes liées par un concept abstrait qui se cache derrière etc. Et c'est pas comme les N.I. qui vont eux imaginer 300 possibilités sans réellement en développer aucune. Eux ils vont avoir une seule idée, une seule possibilité va leur traverser l'esprit. Et cette possibilité-là ils vont la travailler, la travailler, la travailler encore, encore et encore. Et c'est pour ça donc qu'ils ont des tendances complotistes parce que quand on est complotiste, qu'est-ce qu'on fait ? On voit des éléments et on va s'imaginer que tous ces éléments-là, ils sont reliés à une seule et même chose. À un seul truc qui se cache derrière. Sans prendre en compte toutes les autres possibilités. Parce que peut-être que les choses qu'on croit qui sont connectées à cette cause-là, peut-être que c'est totalement autre chose. Peut-être qu'elles ne sont pas connectées du tout etc. Mais non, quand on a une intuition introvertie, on va avoir un mode de pensée qui permet en tout cas de penser comme un complotiste. Parce qu'on va se dire, non, tous ces éléments-là, ils se regroupent tous dans ce concept astrait. J'ai mon intuition introvertie qui me dit, tous les éléments que je vois, le lien où ils se croisent tous, c'est ça. C'est cette grande théorie et ils vont développer cette théorie. Et bien sûr, ils ne vont pas du coup aimer amasser plus de nouvelles informations, de nouvelles données concrètes etc. Parce qu'utiliser la sensation extravertie les empêcherait d'utiliser leurs fonctions dominantes comme bon leur semble. Et au contraire, un ESXP, lui, ce qu'il va adorer faire, c'est exactement ça. Parce que lui, ce dont il se sent responsable, c'est d'amasser plus de données, plus de choses physiques concrètes et rien organiser du tout. Ce n'est pas ça. Non, lui, ce n'est pas pour organiser comme un sensation introvertie. Lui, c'est sensation extravertie. Donc, il va amasser, amasser, amasser tout ça. Point. C'est tout. Mais du coup, leur problème à eux, ce sera l'exact opposé des ENG. Parce que là où les premiers, ils vont tout de suite et beaucoup trop rapidement, beaucoup trop facilement se mettre à imaginer des scénarios incroyables. Les ESXP qui seront beaucoup trop intéressés et concentrés sur le tangible et sur le fait de amasser etc. Ils ne verront pas que tous les éléments tendent vers une certaine direction. Parce qu'ils ne prendront jamais le temps de prendre du recul et d'arrêter de voir chaque chose comme des choses séparées, comme des choses concrètes etc. Et prendre du recul et voir, ah oui effectivement, elles tendent toutes vers ce même point. Et c'est peut-être vrai qu'il y a peut-être une connexion entre ces deux choses-là concrètes. Parce que moi, je les vois toutes comme des choses séparées. Toutes ces choses-là qui sont dans les faits différentes, en fait, elles se rejoignent toutes en un concept. C'est en fait au final la même idée etc. Tout ça, ça se regroupe en ce point-là, en cette idée-là, intuition introvertie. Et quand tu leur diras, bon, je pense que tu as assez de données etc. Je pense que tu peux imaginer sans trop risquer de te tromper, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Voir le concept derrière tout ça. Et eux, ils te diront, ah on ne sait pas vraiment, ça ne se passe pas toujours comme ça. On ne peut pas vraiment faire confiance aux motifs récurrents etc. Ils ne voudront pas utiliser leur intuition introvertie. Ils préfèrent rester dans le concret, amasser toujours plus et ne pas prendre du recul pour organiser leurs idées et voir. Waouh ! C'est donc ça en fait l'idée abstraite qui se cache derrière tous les éléments que j'ai amassés. Amassés ! Mais le truc, c'est que quand un ESXP va finalement se décider à utiliser son intuition introvertie, là ce sera vraiment, mais vraiment du solide. Ce sera vraiment du solide parce qu'il ne va pas utiliser son intuition introvertie dans le vent en fait. Comme les INFJ et les INTJ ont tendance parfois à faire. Il va utiliser son intuition introvertie, mais il va le faire seulement après avoir amassé toutes les informations. Donc quand lui, il va utiliser son intuition introvertie, il aura effectivement réellement beaucoup d'éléments tous différents etc. pour justifier le fait qu'il pense ça. Son intuition introvertie, quand il va enfin se décider à l'utiliser, certes ce sera rare, mais quand il va le faire, ce sera extrêmement solide. Alors que les INXJ, ils vont le faire tout le temps, pour tout et pour rien. Certes, ils vont plus facilement, plus rapidement que les SE dominants, voire à quels sont les concepts abstraits etc. Mais parfois, ils vont le faire beaucoup trop rapidement en fait. Au final, ils vont juste imaginer des choses, avoir des idées et voir une possibilité et en être sûr. Alors qu'au final, sur quoi est-ce que tu te bases concrètement pour dire ça, pour penser ça etc. Pas grand chose. Mais pareillement, quand un INXJ va enfin se décider à utiliser sa sensation extra-artie, il le fera de manière tellement plus efficace qu'un ESXP parce qu'il le fera et beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, il pourra voir quelles sont les connexions etc. Il pourra utiliser ça de manière efficace et de manière productive en fait. Alors qu'un ESXP qui va utiliser ça comme si sa fonction dominante, il s'en servira comme une drogue, il va le faire de manière totalement erratique. Et au final, ça ne servira pas à grand chose parce qu'avoir plein d'informations mais ne jamais être capable d'en tirer aucune conclusion, c'est un peu inutile. Tirer des conclusions en se basant sur rien, pareil, c'est un peu inutile. Pour avoir une réelle personne qui sera équilibrée entre NI et SE, qui va utiliser un peu les deux sans trop en abuser d'aucune, c'est du coup les ENTJ et les ISFP parce que ce sont leurs deux fonctions d'observation qui seront au milieu malgré une préférence pour les deux. Leurs deux fonctions d'observation, elles seront à peu près capables de marcher ensemble, de jouer un peu comme ça avec les deux. Tandis que pour les INFJ, pour les INTJ, leur NI, il marchera au dépend de leur sensation extravertie. Pour les ESFP et les ESTP, leur SE, il marchera au dépend de leur intuition introvertie. Sous-titrage Société Radio-Canada